Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la présentation SolidWorks Manage. Donc, moi, mon nom, c'est James O'Farrell. Je suis un gérant de compte chez SolidExpert. Et puis, je suis avec le chef de département du PDM, Benoît Bilodeau, qui va nous présenter une solution aujourd'hui qui va parler un peu de le cycle de vie d'une entreprise, en commençant avec les gestions de données et aller plus sur un aspect global au niveau des projets et des processus à l'interne de l'entreprise. Donc, avec Benoît, ça va être lui qui va aller plus en détail. Juste pour les gens avec cette solution-là, si vous avez des questions pendant la présentation, on a une section pour poser des questions. Donc, moi, je vais être en train de regarder les questions. Puis après, à la fin de la séance de la présentation avec Benoît, on va faire un question-réponse, que ce soit côté aspect technique ou plus en termes de processus, plus en détail sur les licences, etc., comment ça fonctionne. Donc, on ira plus en détail à la fin. Donc, vous pouvez poser vos questions. Et puis, maintenant, je vais passer la parole à Benoît, qui va nous commencer cette présentation sur la solution SolidWorks Manage. Merci, James. Donc, bonjour tout le monde. Comme James l'a dit, dans l'interface de GoToWebinar, vous avez un endroit pour chatter. Vous pouvez mettre vos questions là-dessus. Puis, à la fin, on pourra les regarder si on peut y répondre de façon simple à tous ou si ça prendra une discussion un à un pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, je me présente, Benoît Boulodot. Je suis directeur du groupe de gestion de documents techniques du Salé d'Experts. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'emploi de Salé d'Experts depuis 2006. Je m'occupe principalement de, monsieur, qui est personnellement de PDM pendant plusieurs années. Puis, Manage, c'est un peu la suite logique de PDM, mais ce n'est pas toujours simple à expliquer Manage un petit peu. Les gens disent, est-ce que c'est un PLM? C'est-tu pas un PLM? Ça fait-tu la production? Qu'est-ce que ça fait Manage? Parce que le mot dit Manage, bon, Manage quoi exactement avec Cyberworks Manage? Donc, la façon dont je vois les choses, c'est que ça, c'est l'agenda pour la journée, pour la journée, pour le 30 minutes de la présentation. C'est, j'ai divisé ça en quatre sections. Donc, on va parler de cycle de vie, le cycle de vie d'un produit ou d'un projet dans une entreprise. C'est quoi la théorie en ayant de ça? Je ne veux pas dire que j'ai la théorie absolue sur le cycle de vie, mais on va présenter une certaine vision de ce que c'est un cycle de vie. Et ensuite, on va présenter Cyberworks Manage comme tel en tant que logiciel avec les différentes fonctions que Manage peut faire, peut effectuer. On va revenir sur les cycles de vie pour voir comment Manage peut répondre à ce qu'un cycle de vie demande comme travail. Et on va conclure là-dessus pour voir comment on peut positionner Manage par rapport à ça dans votre entreprise. Donc, c'est un peu la proposition que je vous fais pour aujourd'hui. Donc, commençons avec la théorie du cycle de vie telle qu'on pourrait la présenter. Donc, une théorie, grosso modo, le cycle de vie, ce n'est pas vraiment une ligne droite. On le sait, il n'y a pas de fil d'arrivée. C'est plutôt une roue qui tourne, voyez-vous. Donc, on commence avec la planification et puis là, on tourne dans la conception, fabrication, distribution, soutien-service. Certaines personnes vont me dire, oui, mais moi, ce n'est pas un produit que je fais, c'est un projet. C'est sûr qu'il y a des différences, il y a des nuances entre un produit et un projet, mais il reste plutôt que d'être une distribution. Ce serait une livraison d'un projet, par exemple. Il y aura toujours un peu de soutien après-vente à faire, même si ce n'est pas un produit, même si c'est un projet, un projet unique, un projet à volume réduit ou un produit. Je pense qu'on peut quand même s'entendre sur le fait qu'il y a quand même un cycle de vie à un projet. Ce n'est pas identique à un produit qu'on vend à un volume, d'exemple des voitures ou des produits pour consommateurs, mais quand même, je pense qu'on peut faire quand même des parallèles entre les deux types, que ce soit un produit ou un projet. Donc, on va y aller avec ça. Donc, la première étape dans le cycle de vie, ce serait la planification du produit ou du projet. Les différents travaux associés à ça, tel qu'indiqué à l'écran, on parle d'ingénierie de système, on parle beaucoup de gestion, la gestion du cahier des charges, la gestion du projet, la gestion de risques, la gestion des ressources et des tâches, la documentation, bref, beaucoup de gestion dans la planification parce que, par exemple, la planification, vraiment, on veut s'assurer d'essayer de ne pas rien oublier, disons-le comme ça. On voit souvent un projet mal planifié ou un produit mal planifié, mais dans les oublis, et là, dans le cours du projet, il y a beaucoup trop d'ajustements à faire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup de gestion à faire au niveau de la planification. Puis ça, ça va suivre tout le cycle de vie, toutes ces gestions-là. Ensuite, on va avoir la conception de votre produit ou votre projet, conception mécanique, électrique, électronique, développement logiciel, simulation qu'on voudra faire, toute la gestion des révisions, gestion des pièces. Déjà, dans l'étape de la conception, il y a déjà une gestion de révision. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien démarré, qu'on n'a rien produit, qu'on n'a pas de révision de notre design à plusieurs moments. Donc, il y a une gestion de révision qui se fait déjà. Les nomenclatures commencent à se construire au niveau de la conception. On sait que les nomenclatures sont très importantes. C'est la recette de votre projet, de votre produit. La gestion de changement là-dedans, les analyses de payer mode, qu'on appelle l'analysis, qu'on va faire à ce moment-là pour pouvoir la gestion de risque. Et puis, gestion de documents. Bref, toutes ces choses-là se font à la conception, principalement. Mais encore une fois, il y a des trucs et des travaux qui vont suivre dans le cycle de vie ensuite. Si on parle ensuite de la fabrication, on aura la FAO, donc la gestion de machines si on fabrique nous-mêmes. Sinon, la gestion des fournisseurs qui vont suivre sont fabriquées à l'externe. L'inventaire, le calendrier de livraison selon vos ressources. Donc, gestion de ressources encore une fois. Gestion de fournisseurs, nomenclatures sont encore là. Elles vont être bonifiées. Il y aura peut-être des ajouts ou des retraits à la nomenclature selon le type de fabrication qu'on va faire. Si certaines d'entre eux sont sous-traitées. Donc, les regroupements, l'ajout consommable, l'emballage, toutes ces choses-là. Donc, il y a une nomenclature, il y a une gestion là aussi. Il y a des variantes selon différents marchés. Donc, toutes ces choses-là vont pouvoir se faire entre la conception et la fabrication. On parle toujours, c'est un groupe qui tourne. Contrôle qualité puis inspection sont à faire des sous-traitants. Même à l'interne, il y a une inspection. Les processus de non-conformité qui existent pour être capable de faire face aux situations où est-ce que les pièces reçues ne sont pas conformes. La formation des employés qui y assemblent ou bien la formation de nos clients sur l'utilisation du projet. La machine, disons qu'on fait une machine comme étant un projet. Donc, la formation à l'interne, à l'externe va se faire des fois au niveau de la publication. Plus loin des fois au niveau du soutien ou des services, mais elle est présente. Et toujours de la gestion de documents au fur et à mesure qu'on avance. Ensuite, la distribution ou la livraison. C'est la livraison d'un projet. On parle de distribution de volume. Il y aura une identification, le numéro de série. J'ai mis sérialisation en guillemets. Oui, c'est important de pouvoir identifier par un numéro de série un produit qu'on vend pour des besoins de garantie, des besoins de traçabilité, de marché. Donc, il y aura ce genre de choses-là à faire. Ça fait partie du cycle de vie. Les nomenclatures nous suivent toujours. Si on livre un projet à un client, il va y avoir un manuel d'entretien à l'intérieur des pièces de remplacement. Les nomenclatures peuvent servir à ça. Gestion de documents, d'expédition, toutes les choses qui vont être faites lors de la livraison, de la distribution de nos produits. Et finalement, le soutien et le service client. Donc, ça va prendre des travaux, ça va prendre des logiciels, ça va prendre de la gestion de clients, gestion de cas pour faire l'entretien, les réparations. Encore là, des documents à gérer, une gestion de pièces et d'inventaire qui reviennent à ce moment-là aussi au niveau du soutien et du service. Et là, on revient à la planification parce que ce n'est jamais terminé. Si on a un projet de livrime, on veut l'améliorer ou s'il y a de l'entretien à faire, il y a peut-être des planifications sur l'amélioration à ce qu'on a livré à nos clients. Quand c'est des produits, des fois, c'est des nouveaux modèles de produits. On veut toujours aller plus loin, améliorer nos dons. On peut partir d'un projet existant, replanifier à ce moment-là des mises à jour à ce produit-là ou au projet ou planifier le prochain qui s'en vient. On n'arrête jamais, c'est une roue qui tourne. Donc, c'est un peu rapidement, très rapidement, une présentation d'un cycle de vie, d'un produit ou d'un projet. Encore là, ce n'est pas nécessairement la définition, ce n'est pas nécessairement un consensus de tout le monde, mais je pense que ça représente quand même assez bien ce que peut être un cycle de vie, d'un projet ou d'un produit chez nos clients. SolidExpert, qu'on a rencontré au cours des dernières, des 20 ou plus de 20 dernières années. Donc, suite à ça, je vais passer au prochain, à la prochaine partie de mon, de notre présentation aujourd'hui. On va discuter de Manage directement. Je vais présenter SolidWorks Manage. Ce qu'on voit à l'écran, c'est comme cinq modules, si on veut. Manage n'est pas vraiment constitué de modules. C'est une plateforme dans laquelle on peut, avec plusieurs fonctions disponibles, mais pour faciliter la présentation de ce que ça peut être, on a fait des regroupements de fonctions, si on veut, qu'on pourra les présenter en modules à ce moment-là. Mais quand on procure, quand on se procure Manage, tout ce que vous voyez à l'écran est inclus. Il n'y a pas de, si tu veux acheter ça, ajouter ça, c'est vraiment inclus. Ce que vous voyez est là, mais on veut le regrouper pour bien l'expliquer en différents modules ou ensemble de fonctions. Donc, commençons par la gestion de fichiers. La gestion de fichiers, bien, c'est SolidWorks PDM et dans Manage, ça reste SolidWorks PDM. Pour ceux qui ne connaissent pas SolidWorks PDM, je vais en faire une brève présentation. Ceux qui le connaissaient déjà, vous me pardonneraient, mais je vais m'assurer que tout le monde soit sur le même pied pour bien comprendre ce que c'est un PDM chez SolidWorks. Puis, il reste que, c'est vraiment, ça reste la pierre angulaire de la gestion documentaire avec Manage. Donc, la particularité principale du produit SolidWorks PDM, c'est son intégration à Windows. Ce qui la démarque, en fait, de tous les autres PDM connus pour gérer les fichiers SolidWorks, à tout de moins, c'est vraiment son intégration à Windows. Et si je vous montre rapidement ça, vous verrez que directement dans Windows, on a la prévisualisation qui est disponible dans Explorer. Ça, c'est Explorer. Vous voyez la carte de données qui est capable de bien organiser les propriétés des documents de SolidWorks. On a accès aux nomenclatures qui sont gérées selon le référencement des pièces et des assemblages avec une prévisualisation directement là. Vous verrez également, à ce moment-là aussi, le contenu des fichiers. Donc, vous avez un contenu basé sur les références, encore une fois, et qui dit contenu, dit utilisé dans, donc dans une pièce. On peut cliquer sur une pièce et on verra à ce moment-là où est-ce qu'elle est utilisée, ce qui nous aide beaucoup quand vient le temps de prendre des décisions pour les modifications de pièces directement dans l'interface Windows. Encore une fois, je vais mettre l'emphase là-dessus, c'est que c'est directement dans Windows Explorer qu'on a accès à ces options, à ces fonctions-là. C'est aussi important à noter l'intégration à SolidWorks. Donc, quand on parle de PDM, c'est le PDM qui est le mieux intégré à SolidWorks puisqu'il est conçu par l'éditeur de chez SolidWorks. Donc, pour illustrer ça, encore une fois, je vais vous montrer directement dans l'interface de SolidWorks. Quand on travaille, à droite, vous avez le complément PDM qui est disponible. Donc, en cliquant sur une composante d'un assemblage, elle sera tout de suite soulignée dans l'interface de PDM qui vous permet d'avoir une prévisualisation et également d'accéder aux propriétés de la pièce via une carte de données, sans même l'ouvrir dans SolidWorks, je veux dire d'ouvrir la pièce elle-même. On reste dans l'assemblage. Et puis là, à ce moment-là, on est en mesure de travailler directement dans le complément pour aussi faire progresser les pièces dans un flux de travail, un flux d'approbation. changer un état, par exemple, faire passer une pièce à approuver directement dans l'interface de SolidWorks. On peut mettre un commentaire et puis aller de l'avant pour l'approbation du travail en question. Donc, juste, c'est vraiment le but, c'est vous montrer que l'intégration, elle est directement, elle est vraiment fluide directement dans SolidWorks et puis on peut vraiment faire la majorité des fonctions de PDM directement avec l'interface de SolidWorks. Finalement, la troisième partie d'intégration, c'est l'intégration à Microsoft Office directement dans Word, dans Excel. On a une bande de menu qui s'appelle SolidWorks PDM et là, on peut extraire, archiver nos documents, obtenir les dernières versions, obtenir la carte de données, changer d'état. Donc, toutes les fonctions importantes de PDM sont directement accessibles à même les logiciels Microsoft Office les plus utilisés. On va parler principalement de Word, Excel et même de PowerPoint. Donc, évidemment, avec toutes les autres fonctions incluses dans SolidWorks PDM que je viens de vous montrer et plus. SolidWorks PDM permet une automatisation, permet de pouvoir exporter les documents dans d'autres formats. Donc, beaucoup de choses avec SolidWorks PDM. C'est un PDM, mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que SolidWorks PDM, à mon avis, c'est le meilleur PDM pour SolidWorks. Donc, c'est la pierre angulaire de Manage pour la gestion documentaire. C'est la base où est-ce qu'on mettait nos documents. Si aujourd'hui, vous utilisez SolidWorks PDM, si vous décidez de passer à Manage, on va ajouter la couche Manage par-dessus. On ne change rien ou presque à votre coffre-fort ou PDM. On peut le garder tel quel. Si vous ne le possédez pas, une fois que vous procurez Manage, bien SolidWorks PDM est inclus avec et c'est vraiment la base. Si on parle de la gestion de fichiers dans Manage maintenant, bien, comme je viens de le dire, comme c'est PDM qui en est la base, vous voyez que directement dans l'interface de PDM, vous avez l'onglet SolidWorks Manage dans lequel vous pourrez accéder à plusieurs des fonctions qui sont associées à Manage pour le document sélectionné en cours dans ce cas-ci. Et à l'inverse ou en complément, si vous allez dans l'interface Manage, bien, vous avez accès à votre coffre-fort PDM directement là avec la prévisualisation. Mais maintenant, vous êtes dans l'interface, dans l'environnement Manage, mais vous accédez à vos documents PDM. Donc, c'est vraiment interrelié, c'est fluide, l'intégration est complète entre les deux logiciels. C'est vraiment donc que PDM devient la base, la pierre angulaire pour maintenir vos documents et on ajoute d'autres fonctionnalités par-dessus. Continuons maintenant dans la présentation en ce qui concerne la gestion de projet. Donc ça, SolidWorks Manage vous donne la possibilité, vous donne l'interface pour pouvoir gérer vos projets. Donc, comme n'importe quel gestionnaire de projet, vous allez avoir une charte de type Gantt, des Gantt chart dans lesquelles vous pouvez organiser vos étapes de projet. Il y a un audit trail, donc un historique de tout ce qui s'est fait pour les projets. Il va y avoir des tâches à effectuer que vous pouvez attribuer à des ressources. Donc, gestion de ressources, gestion de tâches directement là, avec des liens à des documents existants, par exemple dans votre coffre-fort, qui sont déjà là pour chaque tâche. Donc, tout est intégré. Vous auriez la possibilité de le voir comme un task board, ce qui est très populaire, plutôt que de mettre des post-it sur votre mur où vous pouvez avoir accès dans Manage au task board en question. être en mesure également d'accéder aux nomenclatures directement à partir d'un projet, s'il y en a qui sont disponibles. Les livrables, les problématiques de projet qui peuvent subvenir, donc de pouvoir y faire face et évidemment les documenter. Évidemment, la gestion de risque est disponible à même le projet. Donc, toutes ces fonctions-là sont disponibles dans la gestion de projet dans Manage. Donc, dans l'interface, à l'aide des documents et des données que vous possédez déjà dans PDM et dans le reste de Manage, on peut gérer nos projets directement. Feuille de temps également, comme je le disais, donc chaque employé peut gérer ses tâches, les noter dans sa feuille de temps. Donc, on a vraiment une vue de nos ressources complètes. Dans Manage, on a aussi des processus. Donc, ceux qui sont familiers avec PDM connaissent les flux de travail. Le flux de travail est obligatoirement dans PDM associé à un document. Donc, le document est dans un flux de travail pour, disons, le mettre en état de travail, ensuite en demande d'approbation, ensuite approuvé. Et on utilise ça pour vraiment gérer la maturité du document, si on veut, dans PDM. Dans Manage, un processus n'a pas besoin d'être attaché à un document. On peut mettre des documents en attachement si on veut, mais le processus vit par lui-même. Donc, ce qui donne une certaine liberté pour produire un paquet de processus. Dans ce cas-ci, on a réannexant pour l'introduction d'un nouveau produit. Donc, cette entreprise-là a créé un processus qui doit être suivi lorsqu'on veut introduire un nouveau produit, dans lequel on peut mettre des documents, dans lequel il peut y avoir des discussions à même le processus. Les documents, comme je le disais, en attachement, des tâches à effectuer pour faire avancer ce processus-là. Et puis, tout ça est documenté à même le processus. Ce qui est important aussi, évidemment, c'est l'historique du processus, dans lequel on va voir le diagramme. Parce que quand on crée des processus, souvent ce sont des diagrammes, mais ce ne sont plus que des diagrammes théoriques. C'est un diagramme qu'on suit à l'aide des tâches, à l'aide des différentes gates, qu'on appelle ces fameuses gates-là. Et on peut voir directement où est-ce qu'on en est. Donc, dans notre processus, ce qui est en orange, avec les trois petits points, c'est où est-ce qu'on en est présentement. Et puis, quelles tâches qui restera à faire pour continuer d'évoluer dans le dit processus. Entièrement configurable, évidemment, ce sont des processus que vous allez créer pour répondre à vos besoins. Et ça, c'est un processus d'introduction de nouveaux produits. Mais tout ce qui est un processus à l'interne, ne serait-ce qu'une demande de changement, ne serait-ce que la création d'un cahier de charge, son approbation. Tout ça peut devenir un processus dans SolidWorks Manage. On va pouvoir aussi, dans Manage, gérer ce qu'on appelle des articles. Il y en a qui appellent ça des objets aussi. Évidemment, c'est simplement que dans Manage, il n'est pas nécessaire de créer un document comme dans PDM. Dans PDM, pour ceux qui le connaissent encore une fois, on peut créer des documents pour représenter, disons, des pièces achetées. Mais Manage, lui, c'est vraiment une base de revenus qu'on va bâtir. C'est pas parce que l'exemple qu'on voit à l'écran, c'est l'exemple d'un fil électrique, un fil d'alimentation. On va l'acheter chez Mother, chez DigiKey, on va l'acheter dans un catalogue. On ne va pas en faire un dessin, on ne va pas en faire un PDF. C'est simplement un numéro de pièce. Souvent, les compagnies ont des ERP ou des MRP pour gérer ça. Mais ça, les gens qui sont au niveau design, ils n'ont pas toujours accès à ça. Avec Manage, on a notre nomenclature qui est créée à l'aide de PDM par le référencement de SolidWorks. Mais comment est-ce que j'ajoute ces autres pièces-là, l'emballage, toutes ces parties-là. Mais on peut avoir des objets, des articles dans Manage. Et là, on a le BOM géré dans Manage qui en partie provient de PDM. Et l'autre partie proviendra de l'ajout de ces articles-là, les consommables. Donc, on peut vraiment avoir une belle base de données qui va nous permettre de gérer tous ces objets-là, qu'on doit gérer d'une façon ou d'une autre dans notre cadre de notre cycle de vie. Et finalement, et non le moindre, ce sont les tableaux de bord et les rapports. Les tableaux de bord sont devenus un aspect essentiel pour les gestionnaires pour être capables de prendre des décisions basées sur des faits et non pas sur des impressions. Et c'est ce que Manage nous offre. On va pouvoir créer une multitude de tableaux de bord qui provient de l'information de la base de données. Donc, ce n'est pas juste une impression sur ce qui se passe. C'est une vue réelle sur le moment réel aujourd'hui d'où est-ce qu'on en est. Donc, dans ce cas-ci, on a le dashboard sur l'introduction des nouveaux produits pour continuer dans la logique. Et puis, ces tableaux de bord-là ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. Quand on clique à l'intérieur, on est capable d'aller focusser sur les informations dont on a besoin. Ici, ça c'est un lien directement à PDM. Qu'est-ce qui est en développement, disons, qu'est-ce qui est approuvé. Donc, on voit des tableaux de bord encore là dédiés. On peut aller chercher une information de PDM et même d'autres bases de données. Ici, on va voir les projets. Donc, on voit les projets en cours, le statut de ces projets-là par utilisateur, par tâche, les tâches au statut, quels sont les statuts de toutes ces différentes tâches. Et là, en cliquant sur certains utilisateurs, on aura accès à où est-ce qu'eux en sont. Donc, vraiment, on peut rapidement, un seul coup d'œil, avoir accès à prendre le pouls quotidien de nos projets ou de nos produits. Et ces tableaux de bord-là sont vraiment entièrement configurables selon ce qu'on veut obtenir de notre base de données. Et même, comme je mentionnais, de bases de données externes. On peut même aller chercher des choses qui proviennent d'autres bases de données SQL, d'autres produits qu'on a à l'intérieur. Et même chose pour les rapports. Les rapports, qu'est-ce que c'est? C'est juste une façon d'organiser l'information de façon visible pour, je dirais, le commun des mortels. Donc, on veut être encore, malgré qu'on veut éliminer le papier, on en a encore besoin. On a besoin d'imprimer ou au moins faire un PDF et de l'envoyer par courriel de différentes informations qui proviennent de la base de données. Donc, les rapports permettent de faire ça. Ce serait ceci, par exemple, que pour aller voir la demande de changement ici qui a été faite. Alors, voyons à quoi ressemble ce rapport-là. On aura même un code barre, si on veut. On aura l'information qui provient de cette demande de changement sous forme de papier, si on veut. Donc, le module ou les fonctions de rapports nous permettent de configurer un nombre illimité de rapports. Il est formaté pour qu'il soit compréhensible rapidement par l'œil humain. Donc, ici, on aura un autre rapport pour l'introduction du nouveau produit. Où est-ce qu'on en est? Et puis ça, c'est au moment où est-ce qu'on le crée ou on l'imprime, il est à jour du moment même où est-ce qu'on demande le rapport. Les nomenclatures, c'est la même chose. Ça existe évidemment dans Manage, mais pour le commun des mortels, pour commander les pièces, ne serait-ce que pour les faire naviguer dans l'usine, on aura des rapports, des nomenclatures. Remarquez ici qu'il y a trois variantes, européennes, américaines et canadiennes. Bien, ces rapports-là sont quand même dynamiques. À gauche, en changeant la variante, on peut choisir que la variante canadienne et on aura la variante canadienne seulement à expédier ou imprimer à ce moment-là. Donc, ça, c'est vraiment la création de rapports et c'est une façon de rendre visible pour tous ce que la base de données nous offre. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là? On peut au moins les voir avec les tableaux de bord et les rapports pour rapidement synthétiser qu'ils prennent des décisions. C'est une présentation très rapide de ce que Manage parle. Ok? Mais bon, on veut qu'on lance ça dans 30 minutes. Alors, c'est un aperçu, mais ça vous donne une bonne idée. Moi, mon travail aujourd'hui, c'était de vous montrer comment Manage peut s'intégrer dans votre cycle de vie. Comment Manage peut vous aider à répondre à tout ce qu'on a montré précédemment dans le cycle de vie, dans la théorie. On va revenir sur l'aspect pratique de cette façon-là. Je vais revenir avec les mêmes diapos que tantôt. Mais je vais vous montrer comment on peut répondre à tous les travaux demandés dans chaque étape d'un cycle de vie. Donc, si on regarde la planification, il y a bien tous les petits bonhommes verts qui sourisent. Ça veut dire que Manage, Teleworks Manage peut répondre à ces travaux-là, peut vous aider à gérer les travaux dans la base de planification qui sont là. D'accord? Donc, oui, vous avez, je pense, pu voir avec le bref aperçu que je vous ai fait de Manage, puisqu'on peut gérer un cahier de charge. Il y a de la gestion de projets, pardon, de risques, de ressources, des tâches, de documentation, le processus, on en a, tableau de bord, rapport, on a tout ça. Donc, dans l'aspect planification, Manage peut quand même répondre en totalité ou presque. L'ingénierie de système, je n'ai rien de particulier pour ça, mais pour le reste, je peux répondre à toutes ces questions-là, à tous ces travaux-là. On peut les intégrer avec Manage. Même chose au niveau de la conception. Évidemment, mécanique, électrique, simulation, c'est surtout SolidWorks, mais pour le reste, on parle encore de Manage. Manage est en mesure de répondre à tous ces travaux-là, vous aider à gérer tous ces travaux-là directement dans la même plateforme. Alors, si on retourne ensuite au niveau de la fabrication, c'est là qu'il y a un petit peu plus de faiblesse, en guillemets. C'est-à-dire que Manage est capable de gérer beaucoup. Ce qui est vert, là, c'est des choses, pour moi, qui sont claires. Mais ce qui est en jaune, c'est oui, c'est possible de le faire. Donc, FAO, on parle surtout de, vous allez voir, SCAN. Donc, dépendant du type de machinerie que vous avez, ça peut répondre à ce besoin-là. Le reste, bien, si vous avez déjà un logiciel de type ERP ou MRP, il est peut-être préférable d'utiliser ça. Contrôle de qualité et inspection, ça dépend vraiment de vos besoins. On a SolidWorks Inspection qui peut en faire. Mais bon, est-ce que vous avez des logiciels ou des équipements de contrôle de qualité qui sont spécifiques? Peut-être que vous avez déjà des logiciels performants pour ça, à vous le voir. Mais pour le reste, on est confiant quand même de pouvoir répondre à la majorité des besoins en fabrication quand même. Je ne parle pas d'aller fabriquer les pièces. Mais pour la suivi, on est capable de prendre certaines de ces travaux-là sous l'hôtel. Encore une fois, vous avez déjà un logiciel MRP, ERP. Il risque d'être beaucoup plus performant, beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus efficace pour la gestion de certaines de nos fonctions ici. Au niveau de la distribution, les bombes et gestion de documents, ça, ça va toujours. Le reste, ça va dépendre encore une fois de votre logiciel MRP, ERP, pour l'identification de ce qui a été livré. Et puis, pour l'expédition, ça, évidemment, on n'a rien de particulier pour ça. Mais il n'y a rien qui nous empêcherait, je dis ça, mais de faire un processus d'expédition avec Manage et puis de pouvoir en faire le suivi. Mais pour la communication directe avec la livraison et tout ça, probablement pas à ce moment-là. Mais on peut être créatif quand même. Et puis, si on passe ensuite au soutien et au service, bien oui, on a une gestion de cas. On peut encore gérer des documents, gestion de pièces, gestion de changement. Même s'ils avaient peut-être déjà un CRM qui va être capable de pouvoir connecter avec vos clients, d'ouvrir des tickets, d'ouvrir des cas. Si vous avez déjà quelque chose pour ça, qui est peut-être géré avec votre système téléphonique. Bref, ça dépend vraiment de comment vous êtes organisé. Pour l'inventaire, les pièces de rechange. Encore là, le MRP et le ERP, c'est plus performant que Manage. Manage est capable de répondre à beaucoup de besoins. Donc, rapidement, je voulais vous montrer que Manage est capable de répondre à un coquet de besoins du cycle de vie. De la planification, conception, fabrication un petit peu moins, distribution un petit peu moins et soutient quand même certains documents. On est capable de s'impliquer dans beaucoup d'aspects de votre cycle de vie, pour une même interface. Mais ce n'est pas un PLM, on s'entend. Un PLM va aller plus loin. Un PLM va être capable de parler de finances, de gestion de RH, ressources humaines. On n'est pas là avec Manage. Mais Manage est quand même capable d'intégrer beaucoup de fonctions à un coût quand même moins qu'un PLM. Donc, pour nous, on appelle ça de la gestion documentaire avancée. Donc, le PDM existe, c'est intéressant, mais il y a un paquet d'informations dans un PDM sur lequel on n'a pas de levier. On ne peut pas vraiment aller chercher. Manage nous donne ce puissance supplémentaire pour faire de la gestion de projets, de processus et d'articles qui ne sont pas nécessairement des documents CAD. et avec les tableaux de bord et les rapports, qui nous ajoutent vraiment une grande valeur ajoutée pour pouvoir synthétiser rapidement de l'information qui provient de tout ce qu'on a dans notre base de données Manage. Donc, moi, je le vois Manage directement, son sweet spot en bon français. C'est vraiment la couche entre votre CAD SolidWorks et votre logiciel ERP, si vous en avez un, ou sinon entre vos processus de fabrication. Il s'intègre vraiment là, capable de aller chercher toute la puissance de ce que SolidWorks vous donne et de la transférer en gestion, en pouvoir gérer tout le reste de votre entreprise sans nécessairement que ça devienne le gros PLM coûteux et dispendieux. Donc, juste le bon endroit à notre avis, c'est exactement là où ça va se situer. Donc, en ce qui me concerne, moi, ça fait le tour de la présentation. J'avais dit une trentaine de minutes. Donc, on est pas mal rendus là. Puis, je vais demander à James voir s'il y avait eu des questions auxquelles on pourrait répondre directement à ce point-ci. Présentement, non. J'en ai pas reçu de questions concernant le Manage. Cependant, qu'est-ce que j'encourage à les gens qui sont présents, c'est s'ils veulent plus d'informations ou plus de détails sur SolidWorks Manage, vous pouvez nous contacter, contacter votre gérant de compte. Et de là, on peut toujours organiser une présentation qui va aller plus en détail, qui va être beaucoup plus personnalisée, puis avoir des discussions de votre environnement de travail pour voir si Manage peut répondre à la demande de votre entreprise et vos besoins. Donc, on vous encourage de nous contacter si vous voulez plus d'informations sur la solution SolidWorks Manage. Cependant, aujourd'hui, c'est essentiellement montrer un peu une introduction à la solution Manage et montrer qu'il y a une solution qui existe pour répondre à beaucoup d'aspects au niveau des gestions de projets, des gestions de données, etc. des processus à l'interne d'une entreprise. Donc, ça existe dans l'écosystème de SolidWorks. Et donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter. Donc, Benoît, ça fait pas mal de temps pour aujourd'hui? Oui, en ce qui me concerne, c'était vraiment le but de la présentation de somme toute relativement rapide, 30 minutes de ce que SolidWorks Manage. Ce que je veux que les gens retiennent, c'est que c'est vraiment le logiciel qui vont vraiment vous permettre d'aller chercher la puissance maximale de ce que vos données, ce que les données dans PDM, on peut aller chercher un peu. Mais quand on ajoute toutes ces autres fonctions-là, on va aller chercher un maximum pour prendre des décisions, puis de pouvoir faire de la gestion, le baser sur des faits. Et non seulement des impressions. On est souvent dans les impressions dans le travail. Ah, j'ai l'impression que ça va assez vite, qu'on est en retard. Mais là, on a des faits réels qui nous permettent vraiment de faire, de prendre des décisions, tout simplement. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir participé ou de nous avoir écoutés dans les derniers 30 minutes, 35 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, puis à une prochaine, j'espère. Merci encore. Bonne journée tout le monde. Merci. Bonne journée tout le monde, merci. – Super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada